et voilà un salut gros tout le monde donc on se retrouve sur e-moire pour la suite de nos aventures nous venions de recruter alien alien pablo de son titre et et les précepteurs sont là mais on s'en fout donc on va simplement et bien continuer notre petite routine on attend de la lumière ici avec des câbles rullio est en train de faire de la recherche et heureux qui héros donc ouais un coup lui est en train de faire de la recherche on cherche la base de la micro électronique pour faire les médicaments on a fait la production de drogue déjà et ensuite ensuite alors voyez qu'on a des millions d'onglets ici dont le vaisseau etc puisque il y a le mode qui est installé pour aller éventuellement jouer dans le vaisseau construire le vaisseau etc j'ai jamais eu l'occasion d'essayer ce mode là est ce que on aura suffisamment de survivants et de capacités pour atteindre ce moment là du jeu je ne sais pas on va essayer un mode qui va nous rappeler un peu space 7 donc pour ceux qui aiment rimworld qui aiment les jeux de gestion etc je vous invite vraiment à aller jouer à space 7 et en gros un peu la même chose mais dans un vaisseau spatial avec une notion de devoir changer de galaxie etc pour pour survivre plus longtemps récupérer des ressources à droite à gauche et 7 c'est sympa oui complètement sympa il ya plein de mise à jour aussi qui arrive de temps en temps pour ceux qui connaîtraient pas vous avez un let's play sur la chaîne si vous voulez même plusieurs et c'est vraiment space 7 c'était ma révélation il y a eu plusieurs jeux comme ça mais et 7 et solasta révélation de l'an dernier quoi ça y est on a la lumière ici mais bon on n'a plus de prisonnier donc ça n'a aucun intérêt on peut être éteindre ça du coup éteindre ça aussi alors pour ceux qui veulent et qui ont bien aimé space 7 vous avez un autre jeu du même genre c'était le concurrent starmancer qui est un peu plus je m'attendais à ce qu'il soit plus chouette que space 7 il est fait par édité par les chucklefish ceux qui ont édité starband mais au final pour l'instant c'est un peu plus c'est un peu moins intuitif et c'est voilà ça y est alors vous pouvez voter si vous êtes sur twitch 1 2 ou 3 pour le prochain événement étranger qui va nous arriver donc un c'est un événement bon de un événement neutre et 3 un événement neutre on ne sait pas quel événement mais un en événement bon c'est probablement un personnage qui nous rejoint n'est pas tout à fait pareil j'adore aussi alors c'est vrai que pour le coup starmancer j'étais parti j'ai rencontré starmancer avant space 7 les développeurs m'a dit ok on te met sur la liste pour représenter le jeu quand il sera dispo donc moi j'étais comme un petit fou sauf que space 7 est sorti avant donc ok bon ben il est sorti il était à dispo en early access avant donc j'ai touché à space 7 et space 7 c'était la grosse claque qui était vraiment très très cool et quand finalement starmancer est devenu disponible déjà les développeurs m'ont oublié c'est pas cool à grave mais c'est pas cool et j'ai quand même pris le jeu parce qu'il avait l'air très chouette et au final il était beaucoup moins chouette que ce que je pensais donc il a l'air de s'améliorer avec le temps et c'est vrai je m'attendais à un truc très très intuitif etc et c'est pas tout à fait le cas ça veut pas dire que le jeu est pas bon c'est à dire qu'il est très différent de ce à quoi je m'attendais alors c'est peut-être mon voilà je m'étais fait des idées sur le jeu avant je n'aurais pas dû en même temps je venais de starbound et starbound c'était vraiment hyper quali au niveau de de l'interface et compagnie ouais voilà c'est je pense c'est l'interface de starmancer qui le rend pas terrible pour l'instant le dev de starmancer prend son temps alors ils sont deux ils sont deux donc bon en même temps voilà ils sont deux donc c'est aussi énormément de travail pas trop grave c'est pas trop grave qu'ils prennent le temps si le jeu est bon mais ouais je m'attendais un truc vraiment plus 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 facile à prendre en main et c'est vrai je vois et salut à toi stéphanie bienvenue sur le live j'ai raté ton message je suis sorti de starbound j'avais pas mal d'attentes sur d'autres jeux bah c'est vrai que il ya des jeux comme ça mais pareil pour les hack and slash si vous sortez de diablo 2 vous avez de l'attente quand vous tombez sur diablo 3 avant l'attente est déçu on connaît ça dans pas mal de de secteur du jeu vidéo alors détectant des petits problèmes un mystérieux dans mon noir est arrivé sera-t-il capable de régler les choses correctement dans ces régions donc c'est notre notre d'ascar est enfin arrivé l'événement étranger bon pour lequel vous avez voté d'ascar bienvenue à toi encore merci pour le re sub à l'heure d'ascar on peut même l'appeler six po ce sera son son titre louis d'ascar calaway six po voilà on va le mettre non pas en fuir en attaquer en se soigner ça c'est fait c'est vrai qu'on a pas regardé aussi les équipements matériel matériel absolument rien pour te défendre tu peux tirer et toi toi tu peux tirer aussi haut tu peux pas faire grand chose de dresser les animaux mais tu es médecin le médecin alors alian il va récupérer un arc déjà j'ai une invasion de stagiaire sur le clavier avec plein de petites pattes des petites pattes griffus ça c'est fait ensuite il nous fallait peut-être une autre arme est ce qu'on peut faire ça un tabou de forgeron on peut faire un casque on peut pas faire un arc ici quelque chose comme ça un arc court sauf que starvancer et cali en comparaison à diablo 3 c'est vrai non il est il est très bon en vrai diablo 3 est très bon aussi c'est juste le problème il s'appelle diablo quoi s'il l'avait appelé complètement autrement c'était parfait on a fait la recherche c'est ok qu'est ce qu'on veut rechercher maintenant c'est la grande question plantation d'arbres on peut faire le sel pour avoir une méthode de conservation des aliments ça peut être utile spin off ça serait mieux passé pas clairement mais c'est un peu le même problème que voilà c'est donc beaucoup de licences qui a eu ce problème mais en ce moment le problème c'est baldur's gate 3 qui est fondamentalement un bon jeu voire un très très bon jeu le problème c'est qu'il s'appelle baldur's gate et que comparé à baldur's gate ça n'a rien à voir et du coup du coup c'est un peu c'est un peu dommage aussi que simplement si ton jeu tu l'appelles divinité originale sim 3 la passe hyper bien et personne râle parce que parce que ça passe hyper bien parce que quand tu veux l'appeler du nom d'une autre licence la passe beaucoup moins bien exodus h qui est sympa je ne sais pas du tout ça me dit rien ça me dit rien dans le sens je crois pas en avoir entendu parler une demande d'ouvriers n'y a une demande de lui prêter des colons pendant neuf jours elle enverra une navette pour embarquer les colons est ce qu'on fait ça ils veulent combien de colons ah ouais mais là on aurait quelqu'un qui rejoint notre colonie on va peut-être le faire ok on va envoyer quelqu'un pour récupérer plus de monde alors caravane marchande de l'empire quitte la région ok et donc ouais que ce soit starmancer qui est très chouette mais qui a un style très très différent de ce à quoi je m'attendais même si on reste dans la gestion la micro gestion etc au niveau de l'interface et de la jouabilité c'est quelque chose de différent de ce à quoi je m'attendais pas dire que le jeu est pas bon même chose pour diablo 3 le jeu est très bon simplement voilà ça fait des déçus quand on est amoureux de la licence diablo bon voilà mais le jeu en lui même il est correct pareil pour baldur's gate 3 ceux qui aiment laisser rpg à la divinity original sin seront absolument servis le jeu est très bon eux qui ont la capacité d'oublier que c'est un baldur's gate absolument ravi aussi de jouer et pour les gros amoureux fans hardcore de baldur's gate ça peut picoter un peu ne pas dire que le jeu est mauvais dire que s'il avait eu un autre nom ça aurait été pas plus mal alors qui est ce qu'on va on va envoyer dascar ils veulent combien récupérer un de vos colons ça va alors près de dascar il reviendra avec un pote du coup on va pouvoir et bien donner un colon à kéros mais il va falloir attendre neuf jours leur faire des remontées au def pour savoir s'ils peuvent corriger le tien bah écoute personnellement baldur's gate 3 je vais pas m'en occuper du tout c'est à dire que le jeu je l'ai pris donc j'ai dépensé mes petits sous pour les aider mais c'est vrai que je suis complètement tombé amoureux de solasta et tout tout mon temps et mon énergie voilà je le passe plutôt dans solasta je fais partie du groupe de tests du jeu donc à chaque fois qu'il ya une nouvelle version du jeu à tester avant les bêtas etc bref il ya un petit groupe de gens qui fait ça tu vois qui essaie de trouver les bugs et tout et qui essaie de aussi donner des idées pour améliorer les choses donc voilà je dédie mon temps à solasta pour le coup je fais que ce genre de truc j'avais déjà fait pour d'autres jeux mais je fais que un par un tu vois c'est quand même beaucoup beaucoup de temps et baldur's gate 3 je pense qu'ils ont suffisamment de monde quoi qu'il en soit ou sur la stack est vraiment une toute petite équipe moi ça m'intéresse plus de faire avec eux en plus de ça j'allais dire ils sont français mais c'est avec l'ariane ils sont belges ils sont belges ils sont en belgique ok mais ça y est ce pouf a rejoint la colonie sauf que ce pouf a mais il est arrivé tout de suite d'accord là du coup qui héros bienvenue on sait qu'ils reviendraient avec avec daska donc voilà qui héros héros mais je pense qu'on va lui garder le titre ce pouf parce que c'est un peu rigolo donc scottique héros cette neige pouf bienvenue dans l'équipe au niveau du tout faire alors cette cette fiche aussi vous pouvez la voir je crois que vous avez un truc point d'exclamation stat ou un truc du genre je sais plus exactement la commande mais vous pouvez recevoir tout ça en privé sur sur twitch si vous voulez avec le nom du côlon en question pop up up tu es un pilume j'aimerais bien qu'on passe à autre chose au niveau des armes parce que il ya un moment on a une fonderie on a plein de trucs mais on n'a pas d'armes plus de sword avec ça qu'on va fabriquer des fusils il nous faut quoi pour les fusils production salut à toi izanagi bienvenue sur le live merci beaucoup pour ton abonnement 22e mois d'abonnement purée ça passe tellement vite ça passe tellement d'ascar ayant été à 29 tout à l'heure complètement ouf j'ai fait j'ai fait un petit check des vidéos youtube on en est à 3500 vidéos youtube un peu plus si vous vous rendez compte en un peu plus de trois ans sur youtube a fait quasiment du mille vidéos par an de malade ok et pour les armes pour les armes il faut peut-être le poste high tech un moment dans le doute mais on n'a pas de place pour le mettre on n'a pas de place on va la trouver mais salut à toi zyglo zyglo je joue donc je suis zyglo tu as raté le moment où on a mangé ton éléphant alors on l'a pas chassé cet éléphant il s'est barré tout seul et il ya un moment et cet éléphant est décédé de deux causes naturelles donc on a été récupérer la carcasse nous avons ingéré cet éléphant trois par jour pratiquement ouais quasiment ça alors il ya eu des petites vidéos aussi un peu que des grosses vidéos on avait des petites vidéos de dix minutes de oxygène not included mais bon il ya eu aussi des grosses vidéos de plus de deux heures sur solastar récemment donc ouais mine de rien ça commence à faire pas mal et on n'a pas de bambou pour finir ça bon la question que je me pose c'est est-ce que les clips se termine purée la lumière est très belle ici mais ça fait un peu mal aux yeux la question que je me pose c'est est-ce que le sol on l'avait fait en bambou ou en autre chose parce que le bambou on n'a pas des masses ici peut-être du pain on tente on risque d'avoir un sol qui change de il change de couleur un plancher en pain il est où là on tente on va bien voir si c'est hyper moche c'est pas grave ce sera toujours moins moche que de la pierre brute il est mort de décevoir ta faute non il est pas mort de décevoir ma faute il a voulu quitter la colonie ce qu'il a fait et donc il était en train de errer par ici manger ses trucs etc et un jour il est mort il est mort et non on l'a récupéré histoire qu'il lui va jamais dans nos estomacs je pense que c'est le cycle de la vie le cycle de la vie des planderies il y a moyen aussi que ça se règle à un moment non pas trop quelques uns qui sont mûrs par ici et du coup voilà pour ceux qui arrivent en cours de route vous pouvez si vous le souhaitez jusqu'au 30 décembre aller sur le discord vous avez le salon giveaway vous pouvez cliquer tous les jeux qui vous intéressent vous rajoutez votre clic sur l'icône qui est sous les jeux et le 30 décembre qu'on fera les tirages au sort de tous ces jeux et donc tout à l'heure on va rajouter des giveaway à la fin du live pour les subs il y a eu et donc vous pourrez cliquer dessus aussi jusqu'au 30 décembre jusqu'à son expulsion par là c'est vrai qu'il ya un moment cet éléphant va retrouver la nature d'une manière ou d'une autre donc izanagi ziglo vous êtes les prochains il va falloir qu'on vous trouve des personnages on attend le retour du personnage de daska aussi qui est parti en mission chez les voisins pour aider et de faire de l'engrais très certainement parce qu'en fait on n'a pas de toilette ici donc la question qu'on n'ose pas se poser mais qu'on se pose quand même c'est est ce que vraiment ils font ça dans la nature la réponse est probablement oui parce que s'ils faisaient ça dans la maison ça se verrait ça finirait par se voir ok on a fait en pain et en fait c'était ça donc c'est parfait on va pouvoir terminer notre sol en pain hop 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 voilà c'est fait on a terminé quelques abeilles plantes ils plantent tout seul ok bien alors qui roule je pense si jamais tu as assez de deux sous pour acheter un personnage autant acheter un colomb parce que l'homme sauvage il risque de repartir si jamais il est en bord de cartes comme les animaux il peut disparaître et salut à toi cars bienvenue sur le live voilà car ce qui va rajouter des give away merci beaucoup et donc re bienvenue à l'audric et à michel comment vas-tu cars joyeux noël et ouais joyeux noël le lardon qui est en train de se faire un anniversaire et un noël dans la foulée il doit être bien fin d'année le lardon se met bien ici on leur a demandé du métal ça traîne on va mettre la chair fraîche pour tout le monde d'une manière ou d'une autre c'est vrai que ça pourrait servir aussi en cas de pépins alors niveau bouffe on est à 28 plats ce qui est correct mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal on récupère un peu de patate là on a un peu de riz on attend d'avoir aussi c'est ces trucs là qu'est ce qui nous manque de l'acier ah ouais mais là si on vous a demandé pardon d'aller le chercher et vous glandez partir de haut il ya un truc qu'on n'a pas fait voilà c'est ça un truc qu'on n'a pas fait c'est ça alors tiens hop hop maintenant on vérifie chasseurs oui constructeurs on s'en fout on va remettre tout à trois pour ces deux là donc est ce qu'il ya pas quelqu'un qui voudrait miner par exemple c'est pas ton truc mais va le faire quand même un kiro tu vas aller chercher à tuer chercheurs aussi les chercheurs tuer pas scanning ouais mais on n'a pas la machine et tu veux bien faire professeur également on va te mettre en priorité professeur pour l'instant on va pas s'en servir drug production quoi pas on veut dire pourquoi pas psychologue pourquoi pas on voudrait aussi un psychologue nettoyeur transporteur d'ascar lui son truc c'est la médecine me semble j'ai refait côté jouet voilà donc on a vu que le lardon refait côté jouet le papa du lardon s'est refait côté jeux vidéo steam ce qu'en plus de ça il ya des promençons au mode divers qui viennent après les promos du black friday c'est un peu la période si tu attendais des jeux un peu moins cher un peu maintenant quoi après il y aura probablement la braderie quelques temps après braderie des jeux vidéo et puis après c'est désert néant jusqu'à jusqu'au début de l'été pour ceux par exemple qui aiment le tactical en tour par tour vous avez solasta à 20 euros en ce moment c'est 50% leur steam ça permet de peaufiner la liste de souhait ouais ouais c'est clair et pourtant j'ai l'impression qu'elle se vide jamais cette liste c'est fou il n'y a pas qu'il me semble aussi alors je ne sais pas du tout vous avez pour ceux qui veulent d'ailleurs sur le discorde vous avez le salon des bons plans ok on met de temps en temps où les jeux gratuits où les jeux moins chers etc qui pop sur les sites à droite à gauche et épinglé sur ce sur ce salon bon plan vous avez un site qui s'appelle next si next part en steam sales et qui vous affichent quand seront les prochaines soldes de steam donc quand vous êtes curieux de vous dire mince c'est quand les prochaines soldes vous pouvez sur le salon message épinglé et bim vous savez que dans x temps vous allez avoir des soldes sur steam épique store un jeu gratuit par jour ok bon alors l'exprime l'épic store voilà si vraiment vous n'avez pas de sous que vous avez envie d'avoir des jeux etc allez sur l'épic store récupérer les jeux gratuits en revanche si vous avez des sous et que vous n'êtes pas en déj de jeu essayer d'éviter l'épic store c'est pas plus mal tout ça pour planifier ouais complètement c'est un site fait par des amateurs c'est pas steam qui fait le truc du coup il peut y avoir des ça peut être à un ou deux jours près pas la bonne date mais depuis le temps qu'ils font le site ça fait déjà plusieurs années ils commencent à être bien calé bien rodé et c'est vrai que généralement ils se plantent pas quand même Vixor c'est pas fou mais c'est pas la plateforme et c'est pas les jeux qui posent problème epic store c'est plutôt le traitement des employés etc une fois bon on va pas se refaire le débat épique mais si vraiment vous avez pas de sous etc je vais pas cracher sur les gens qui n'ont pas de sous et qui vont chercher des jeux gratuits parce que parce que c'est ainsi les jeux ils sont payés quand même pour les développeurs etc il n'y a pas de problème donc allez-y et c'est vrai que si vous pouvez faire autrement si c'est pas trop grave pour vous de pas avoir de jeux gratuits etc chez Epic c'est mieux de pas y aller c'est pas ergonomique les menus en plus etc alors pour les menus si vous avez plusieurs trucs je sais pas si c'est accessible à tout le monde normalement c'est censé l'être à un moment ou un autre vous avez vous tapez sur google GOG Galaxy 2 et en fait c'est une plateforme qui a été faite par GOG et qui regroupe toutes vos plateformes que ce soit Steam Uplay machin truc dont Epic tout ça en une seule interface qui ressemble beaucoup plus à celle de Steam et qui est encore en travaux mais qui est bien agréable je trouve et du coup ça vous regroupe tous les jeux etc alors quand vous lancez un jeu d'une autre plateforme évidemment ça vous lance quand même la plateforme autre mais pour avoir un aperçu de tous vos jeux en même temps c'est pas mal du tout GOG Galaxy 2 mais je sais pas si c'est encore en bêta ou accessible à tous maintenant j'aime tellement Epic que j'ai racheté ce jeu que j'ai sur Steam bah écoute ça c'est très bien parce que du coup ça fait un petit boost pour les développeurs donc si t'aimes vraiment un jeu et que tu l'achètes sur toutes les plateformes c'est ok tu vois on peut comprendre mais encore une fois voilà pour ceux qui ont pas trop d'argent et qui aiment particulièrement un jeu et quand le jeu est gratuit bah prenez le quoi on va pas bouder le plaisir d'avoir des jeux gratuits mais c'est vrai qu'ils font pas ça ils font pas ça comment dire il y a un petit côté malsain dans ce qu'ils font qui fait que quand GOG file un jeu gratuit tu te dis ok c'est cool merci les gars enfin Epic file un jeu gratuit tous les jours tu te dis bon ils essayent de faire oublier que ils se sont comportés comme des raclures j'ai pris en solde sur Sim je suis pas riche ouais le problème c'est enfin riche ou pas riche le problème c'est qu'il y a tellement de jeux maintenant tellement 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 que même si tous les jeux ils étaient à 5 euros on s'en sort plus quoi c'est un truc de fou c'est un truc de fou et en plus de ça en ce moment depuis quelques temps les prix ont tendance à réaugmenter tout doucement un petit 5 euros par ci par là et on se retrouve avec des jeux qui frisent les 50 balles à chaque fois bon évidemment pas tous mais et du coup voilà profitez-en si vous voulez Solasta 20 euros pour tous ceux qui aiment Donjons et Dragons genre les joueurs de table c'est vraiment le jeu attention là je me mouille c'est le jeu qui vous proposera l'expérience plateau enfin qui vous proposera le plus proche d'un jeu vidéo ohlala on va la refaire cette phrase il vous proposera en jeu vidéo l'expérience la plus proche du jeu de plateau voilà et je dis ça en étant un joueur de Baldur's Gate 1, 2 Baldur's Gate 3, Icewind Dale, Planescape Torrent etc etc Solasta c'était vraiment si tu aimes le jeu de plateau si tu aimes Donjons et Dragons il faut y aller pas le choix j'lance plus souvent Ancestor Humankind maintenant pour jouer avec mes déjections et lancer des cailloux ça typiquement c'est un jeu que j'ai récupéré je crois que c'était dans un Humble Bundle quelque chose comme ça j'ai toujours pas touché mais effectivement ça avait l'air un peu rigolo Julio il avance la recherche j'arrive pas à voir parce que c'est en blanc sur bleu ciel ici on voit mieux un peu en bas de l'écran mais je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a pas mal d'avatars devant devant les choses alors vos avatars vous pouvez les habiller si vous voulez ceux qui sont sur Twitch vous avez sous la vidéo un panel exprès avec les avatars et en cliquant sur les trois petits points vous pouvez modifier votre personnage ouais exactement Kéros c'est aussi bien vu c'est vrai que Neverwinter Knight alors c'était un peu différent parce qu'on jouait qu'un seul personnage et ça fonctionnait un petit peu plus comme les autres CRPG mais il y a quand même ce côté un petit côté bac à sable en fait qu'il y avait dans Neverwinter Knight qu'on retrouve à fond dans Solastar pas dans la campagne mais dans ce qu'il y a autour puisqu'il y a un éditeur de scénario et il commence à y avoir pas mal de bons scénarios le créateur de donjons est encore en bêta en plus donc on attend des nouveautés incessamment sous peu ça y est on a appris à conserver les trucs avec du sel alors maintenant il va nous falloir du sel et il va nous falloir aussi fabriquer probablement des tas de choses qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est un truc pour fabriquer des armures ok on double ah il est électrique et lui il y a en manuel table de préparation des aliments on va prendre ça il nous faut 42 métal on va laisser celle-là Neverwinter Knight ouais on avait le contrôle des compagnons mais tu n'en crée qu'un seul là Solastar tu vas créer vraiment tous tes compagnons d'un coup un peu comme c'était le cas avec Baldur's Gate 1 et 2 mais en multijouin il me semble où tu crées toute ta troupe au lieu d'un seul personnage mais en solo tu n'en crées qu'un seul pour l'instant un des gros problèmes de Solastar le jeu n'est pas parfait c'est que justement on ne peut pas recruter d'autres personnages et c'est pour ça qu'on commence avec un groupe complet dès le début donc c'est une requête qui a été faite par pas mal de monde de pouvoir recruter en cours de route des nouveaux personnages alors on sait que ça posait des problèmes techniques pour la campagne parce que ils ont calé des cinématiques etc donc si à un moment on peut recruter des persos ça veut dire qu'à un autre moment on peut avoir des persos en moins et du coup pour les cinématiques ça pose problème quand t'as 4 persos qui sont configurés pour parler et que t'en as plus que 3 donc voilà pour cette raison là ils n'avaient pas proposé de pouvoir recruter des personnages en cours de route et ils nous imposaient de fabriquer les 4 d'entrée mais bon c'est une requête qui a été faite je ne sais pas si un jour elle sera entendue on souhaiterait qu'au moins pour les créateurs de donjons on puisse choisir le nombre de personnages etc alors la quête c'est terminé ah mais c'était la quête du gars qui était poursuivi par un loup le héros qu'est ce qu'il fait là ? il a déterré les morts et après après c'est tout quoi enfin bref voilà entre Space Even et Solasta on m'a refait mon année dernière cette année aussi et probablement l'année qui suit bien que l'année qui suit pardon une pousse de gorélons a germé voilà on avait vendu la graine donc on va aller la rechercher et on la revendra mais ouais pour l'an prochain à part Blood Ball 3 qui devrait arriver donc je n'ai pas trop il fallait des jeux que je suis vite fait de loin mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'aussi puissant que Space Even ou Solasta dans mon petit coeur de gamer après je ne demande qu'à être surpris alors nouveau vote un événement étranger donc neutre, bon ou neutre vous votez 1, 2 ou 3 dans le chat à supposer que le bon ici le 2 c'est un nouveau personnage comme on a eu Kero avec le dernier vote je pense que c'est la même chose et Izanagi qui veut son personnage évidemment ah oui d'ailleurs bonne remarque Izanagi qui est abonné quand elle vote il y a 2 points au lieu d'un seul en remolder like il y a Noble Fate qui vient de sortir oh purée ça me fait penser qu'il y a un jeu que je dois vous présenter il faut absolument que je le fasse que je suis grave à la bourre c'est comment ça s'appelle c'est un remold like aussi Kingdom King under the mountain Kingdom under the mountain je ne sais plus exactement j'ai eu un petit peu du mal à me lancer dans ce jeu mais je pense qu'un jour on se fera une session quand même live parce que le studio m'a filé une clé du coup il faut que je vous montre le jeu et c'est vrai qu'il y a des bonnes idées mais c'est pas encore encore parfait 1 point par mois d'abonnement bah écoute là dans le jeu ils ont 10002 ça c'est sur les votes que vous avez votre compte double en fait bassin hydropolique c'est bon on est en train de faire notre truc on va se mettre quelques quelques racines de vie c'est possible elles sont bande coton on s'en fout les racines de vie ils sont s'il te plaît racines de vie ah mais on n'a pas encore assez on va mettre des patates King under the mountain voilà donc je suis censé vous le présenter depuis un moment le problème c'est que l'emploi du temps étant ce qu'il est j'ai pas encore pu le faire et pareil pour voir mon grêle pour ceux qui ont aimé les anciens commandos devraient vraiment kiffer un max le jeu est vraiment très très beau très très bon il faut juste trouver le temps de faire de faire la session pour vous le présenter et je pense que depuis depuis la sortie vous avez déjà dû le croiser ça y est le moment est arrivé on va pouvoir donc donner son colon Izanagi alors attaquer se soigner ensuite la bio hop 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 Izanagi Greg Izanagi Carson bienvenue dans l'équipe on va te donner du travail bim ok et qu'est ce que tu veux faire comme travail tu veux fabriquer des médicaments tu veux être chercheur tiens pourquoi pas chercheur à plein temps scanner enseignant boucher pourquoi pas aussi cuisinier tu veux brasser pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut pour brasser ouais les médecins les chirurgiens également si on n'a pas de table d'opération ça servira et puis voilà joli et vite fait ici donc ouais voilà attendez-vous à durant les vacances là une vidéo de King Under The Mountain mais je pense qu'on le fera en live celui là parce que je pense que ce sera un peu plus sympa surtout si quelqu'un connait déjà le jeu en vrai parce que tout n'est pas très clair dans l'interface etc et du coup je cracherai pas sur un peu de backseat à ce moment là et puis Warmongrel Warmongrel je pense qu'on va faire en vidéo juste la première mission c'est un jeu qui comporte 12 missions pour l'instant Social ouais nous dit Izanagi pour son personnage bon et là on a un truc qui est tout cassé il veut pas le réparer là vous m'avez rien planté encore planter on l'a laissé faire planter du riz bon je suis content quand même cette ferme hydroponique en forme alors question pour les spécialistes de Rimworld si jamais on met une ferme hydroponique ici là entre les deux est-ce qu'ils vont y aller quand même ou est-ce que vraiment il faut l'espace du chocolat qui est envoyé par Kiro au Joyeux Noël elle leur fera du bien bah écoute eux eux ils prennent si vous leur envoyez de la bouffe vous en faites pas ce sera pas perdu après on se fait une collection de pierres et de bûches c'est incroyable le problème c'est qu'on a pas assez pour fabriquer des trucs avec la plupart on va tout mettre à fond sachant juste un peu la vitesse donc si on met une si on en met une ici si on en met une ici là ils vont y aller quand même sur toutes les trois où est-ce que ça va gêner oui bon alors on va remplir les trous parce que mine de rien c'est cool de les avoir en intérieur ces trucs là mais ça fait pas énormément de production ouais non mais après c'est un jeu c'est un jeu riche enfin comment dire garantir la sécurité oui vous inquiétez pas vous inquiétez pas venez chez nous pas de problème donc ouais c'est un jeu qui est tellement riche maintenant remorque bah avoir les connaissances de tous les trucs plus les modes bah c'est un peu c'est devenu un jeu de vrais spécialistes quoi c'est à dire que moi j'y joue en casu ça se passe à peu près bien et très souvent vous êtes aussi là sur les lives quand il y a une question comme celle-ci c'est un peu plus simple de vous la poser d'avoir la réponse et de faire en fonction mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande qui demande d'être un peu spécialiste quoi je me demandais pas comment vivent mes prisonniers sur prison architecte prison architecte j'ai pas réussi j'ai fait un début de tuto etc mais je sais pas pourquoi j'ai pas accroché j'aime bien le style de jeu est-ce que c'est le thème ou l'interface qui m'a déplu je sais pas trop parce que ici on gère déjà des prisonniers donc en fait pour moi si je veux jouer à prison architecte je joue surtout à Rimworld avec les prisonniers ça fait le petit côté prison architecte mais il y a aussi plein d'autres trucs à faire donc c'est vrai que du coup un groupe venu de Nignan oui donc eux ils squattent nos lits ok ils vont nous laisser un peu d'argent 3 700 heures sur Rimworld ben voilà je sais pas combien de temps j'ai sur Rimworld peut-être 300 heures c'est déjà pas mal effectivement c'est pas tout à fait le même investissement ouais exactement c'est là que t'as tout à fait raison prison architecte c'est vraiment un tycoon Rimworld c'est un jeu de survie sandbox pas tout à fait la même catégorie et pas les mêmes objectifs enfin pas les mêmes objectifs il y a des objectifs communs on s'entend c'est pas de la gestion c'est pas la même mais je sais pas pourtant pourtant j'aime bien les tycoons mais prison architecte sans être un jeu mauvais attention mais moi ça m'a pas accroché quoi en revanche ça m'amuse d'avoir des prisonniers dans Rimworld de discuter avec eux d'essayer de les recruter etc bon ça y est notre ferme commence à prendre forme bien comme il faut il va nous falloir en revanche un peu plus d'électricité je pense c'est pas tout parce qu'il y a comment dire c'est vrai que Rimworld au début n'était pas non plus facile d'accès quoi fallait un certain temps avant de pouvoir jouer tranquillement quoi bon ça se passe pas mal on a recruté combien de personnages cet épisode 3 Daskar, Kiro, Izanagi Daskar il est en mission pendant 9 jours des voisins il va revenir on a été un peu productif on a fait la prison on a fini on a fini tout ça quasiment il manque un peu d'électricité donc on va travailler ça maintenant et peut-être des batteries aussi on a 3 là est-ce qu'on agrandirait pas pour en mettre d'autres il pourrait servir d'en avoir un peu plus il pourrait servir d'en avoir un peu plus Kenshi il est vraiment excellent ce jeu alors en revanche Kenshi je l'ai connu j'étais pas encore sur Youtube ou Twitch et du coup je faisais pas de vidéo du coup c'est vrai que je l'ai tryhard dès le début ce jeu là mais je pense que sans tryhard j'ai déjà rencontré des gens qui ont vraiment galéré et Kenshi a juste trouvé quoi faire etc alors quels colonistes c'est un événement de colons on a un neutre on a un mauvais ou on a un bon un deux ou trois je pense que le 3 le bon ça doit être une inspiration un truc comme ça mauvais c'est peut-être une maladie et neutre je sais pas et donc ouais Kenshi, Rimworld etc ben ce sont des jeux Rimworld est un peu plus il nous guide un peu plus mais Kenshi il vous laisse vraiment c'est un sandbox pur jus quoi vous êtes largué avec votre personnage et voilà débrouille toi dans le monde sauf que là du coup il faut être un peu curieux il faut vouloir explorer etc sinon moi non c'est clair que le jeu comme il ne guide pas le joueur qu'est-ce qu'on veut alors une colonie à proximité roxoro rouge vous contacte pour une commande commerciale spéciale il souhaite acheter 52 tando gaza de qualité normale je ne sais même pas ce que c'est souhaitez-vous faire l'échange non barrez-vous je ne sais pas ce que c'est dans le doute on n'en a pas ouais franchement j'avais beaucoup aussi accroché à Kenshi justement pour ça ce côté débrouille toi et quand tu te débrouilles tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs il y a du lore et tout mais c'est vrai que c'est pas hyper hyper commun de nos jours ce type d'approche et je comprends qu'il y a pas mal de monde qui est pas accroché avec Kenshi alors maintenant il y a Kenshi 2 qui est en développement on a quelques vidéos qui sont tombées des premiers essais de changement de lumière etc peut-être que le jeu est un peu plus dirigé ou dirigiste au début je sais pas peut-être qu'il y aura un tuto quelque chose comme ça un peu plus un peu plus smooth pour les nouveaux venus il faut le souhaiter mais mais bon un compte quantum like bassin hydroponique il est toujours pété et ils veulent toujours pas le réparer est-ce qu'ils ont fini de creuser tout le métal ? on trouve plus le métal c'est qu'à priori ils l'ont creusé c'est par là c'était par là il en reste plus ok 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 là on a du sel qu'est-ce qu'il se passe ? ah switch michel switch gender ah il est devenu femme ok pourquoi pas michel devient michel incroyable les indigènes de la faction pacte tassisa ont laissé un cadeau des composants merci beaucoup les gars on va pouvoir réparer notre ferme ce sont nos invités qui étaient en train de dormir par terre d'ailleurs on pourrait peut-être leur faire des chambres aussi bah écoutez voilà ça va être l'objet du prochain épisode on va s'occuper de nos invités maintenant en leur fabriquant des vraies chambres parce que là pour l'instant ils dorment dans le salon bon après c'est un salon classe il n'y a pas à dire mais quitte à leur faire payer parce que là c'est pas gratuit c'est 10 balles quand même le dodo par terre je pense qu'il y a un moment on peut augmenter les prix mais pour ça il va falloir proposer des chambres un peu plus cool qu'est-ce qu'on va faire ? on va les mettre par là peut-être on va se faire un bon gros mur et fabriquer des chambres de ce côté là salut à toi Major Marco bienvenue sur le live heureusement que Kéraud fait l'accueil je sens Kéraud j'aurais raté le message encore désolé ça pourrait faire partie des objectifs 2022 de la chaîne par exemple finalement après tant de temps faire en sorte de pouvoir lire le tchat un peu mieux ce serait pas mal alors ils sont en train de récupérer c'est Kéraud qui s'occupe de la ferme écoutez ils ont l'air de bien se porter au niveau bouffe on est à 35 donc on est revenu de notre grande galère c'est plutôt bien on va prendre ça on va prendre pour l'extérieur on va peut-être prendre autre chose on a quoi du calcaire bloc de mur en calcaire il est où il est là calcaire où es-tu ? il est là donc par exemple on pourrait faire ça en souhaitant que personne ne se coince de l'autre côté s'il vous plaît on va surveiller quand même waouh ça c'est beau ça c'est beau toute l'équipe pour aller faire un mur ça ça ferait plaisir à un certain monsieur Donald l'efficacité regardez ça bim ça c'est fait et oui le toit aussi à cause de karo t'as failli louper j'ai mes pavés non j'ai pas la jouer comme ça considère que c'est effectivement au streamer d'essayer de lire les messages c'est pas de votre faute c'est pas de votre faute en participant si je lis pas de la bande à pixou non du tout de la bande à de la bande à Trump qui avait comme grand projet de fabriquer un mur entre les états unis et le mexique il y a des gens comme ça ok on va récupérer tout ça entourer les bords de la carte voir si les ennemis pop dedans je pense qu'ils vont popper dedans alors en plus de ça sur cette map sur cette partie j'ai installé le mode qui permet de virer les comment dire au naturel vous avez une zone de jeu qui est à l'intérieur par exemple et toute la partie du haut on peut pas construire dedans ok il y a un mode qui permet d'annuler ça et du coup vous pouvez construire aussi dans cette partie là donc j'ai installé ce mode et je pense que les les ouais les raids ils popent ils popent dedans sans problème si tu bouges tous les murs ils vont aller dedans je suis quasiment sûr de ça parce que une fois j'avais déjà bloqué tout un côté c'était pas vraiment pour empêcher les raids mais c'était plus pour fabriquer ma base etc et tous les raids qui venaient de par là ils arrivaient un peu à côté alors izanagi nous dit ils peuvent pas pop dedans il a déjà fait à bloquer les quatre côtés ils venaient plus oui ok bon est-ce qu'on veut en éviter les raids parce que là en plus il y a des montagnes déjà tout ce côté là on n'a pas besoin de s'en occuper à paris ah ouais mais là on pourra pas construire sur l'eau ils arriveront par ici sans problème qu'ils arrivent à moins qu'on puisse construire quelque chose sur l'eau mais ça m'étonnerait je risque d'avoir des raids aéroportés ah oui voilà c'est à dire que les gars les raids aéroportés ils passent par dessus ils tombent chez vous ils vous bousillent tout déjà parce qu'ils vous bousillent le plafond et tout ce qui est en dessous est écrasé et en plus de ça ils arrivent directement chez vous donc ils sont en plein milieu avec les lance-flammes et les machins et les trucs et c'est un voilà je préfère je préfère leur laisser un côté tu vois loin au moins tu les vois venir le karma façon Rimor c'est vrai que de toute façon il y a aussi ce côté karma effectivement par le générateur d'histoire et ouais c'est la violence les trucs aéroportés ça fait longtemps que j'en ai pas eu parce que j'avance pas trop mais parti à chaque fois le monde meurt avant mais c'est vrai que du temps où j'en avais c'était quand même c'était bien relou parce qu'ils arrivent en général dans ces cas là c'est que vous avez quand même des bases conséquentes ils arrivent à l'autre bout vous avez personne à côté pendant ce temps là ils vous font un carnage à l'intérieur comme c'est à l'intérieur s'il y a un incendie et que vos personnages arrivent ils vont tous se mettre à crever à cause de la chaleur enfin bon c'est voilà grosse ambiance et là dessus bah je pense qu'on va on va arrêter cet épisode parce qu'on a fait tout ce qu'on voulait ils sont en train de faire dodo tous on attend juste le retour de Daskar probablement dans le prochain épisode il était parti pendant 9 jours je sais pas combien de temps ça fait maintenant mais il était parti pendant 9 jours aider quelqu'un en échange du personnage de Kero qui est arrivé dans Kero ou ouais si c'était Kero il me semble Kero spoof c'est simple attendez ah non Kero ça tenait alors attendez parce qu'on avait un spoof aussi Kizanaghi spoof non mais non si c'est spoof c'est lui c'est lui qu'on a reçu donc avec les efforts de Daskar donc là dessus bah je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ai plu on se retrouve dans dans 30 secondes pour ceux qui sont en live pour la suite avec un nouvel épisode dans cette colonie on 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 on